C'était l'une des promesses de campagne de l'actuel chef de l'État burkinabé, Roque-Marc Christian Cabouré. Mercredi 30 mars 2016, le gouvernement a adopté un rapport relatif à la mise en œuvre du volet travaux à haute intensité de main-d'œuvre IMO. Ce programme, destiné à 9300 jeunes issus de 49 communes et dont le coût de réalisation a été évalué à 2,5 milliards de francs CFA, permettra selon les autorités de réduire le chômage dans le pays. La question de l'emploi est une question essentielle. Ce programme, dans le volet IMO, il s'agit de jeunes ruraux qui seront utilisés essentiellement pour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, notamment dans le cadre de l'entretien des droits et des pistes. Il faut savoir qu'une des obligations qui leur est faite, c'est une obligation d'épargne, afin qu'au terme de ces six mois-là, les institutions puissent les accompagner pour lancer effectivement des activités en termes d'auto-emploi. Durant la période d'exécution du programme, les 9300 jeunes bénéficieront d'une série de mesures d'accompagnement, notamment en termes d'initiation au métier de leur choix, d'alphabétisation, d'accès à l'assurance-accident et d'encouragement à l'épargne volontaire. Des dispositions seront prises pour la mise en œuvre effective du dit programme dans le courant de l'année 2016. Il y a toute une lecture de la politique d'accès au crédit, de la promotion de notre emploi, qui est un prix net de pensée. Et donc au niveau des projets, il n'y a eu ces six mois, avec la possibilité de renouveler et d'élargir à d'autres jeunes. Mais pour l'instant, c'est six mois, avec 9300 jeunes qui sont concernés. De l'avis des analystes, le chômage de la jeunesse reste l'une des réalités qui limite le développement socio-économique et durable du Burkina Faso. Le taux de chômage est estimé à 6,6% de la population active, âgée de 15 ans et plus, selon les résultats d'une enquête multisectorielle. Ce taux est de 8,6% chez les jeunes de 15 à 24 ans, avec un taux net d'activité qui se situe à 67,9%.